Ok, mais c'est quoi ? Le sacrifice. Le sacrifice et l'excellence dans le sacrifice. Naam. Inshallah. Tu donnes les réponses et tu t'en vas. Au revoir. Tu as les réponses et tu... Inshallah. Beauté de vie. Allahu mabarik. Inshallah. On avait vu l'importance de l'excellence dans les sacrifices. C'est-à-dire qu'il faut observer l'ihsan dans le sacrifice, mais pas que dans ça. On avait le hadith qui dit qu'Allah Ta'ala il a inscrit l'ihsan, l'excellence dans les choses. Katab al-ihsan afi kulli shay. Dans toute chose, il a inscrit l'ihsan. Ok ? Et donc, on avait vu aussi la semaine dernière, on a survolé à peu près les règles du sacrifice en succincte. On avait parlé de... Lorsqu'on sacrifie une bête, qu'est-ce qu'il fallait sacrifier ? Comment on l'a sacrifié ? Qui se rappelle ? Comment sacrifier une bête ? Qu'est-ce qu'il faut que ça soit interrompu ? Les deux vins jugulaires. Quoi d'autre ? La gorge et... L'osophage, les qui mènent vers l'osophage. Naam. Donc il y a quatre choses qu'il faut que... qu'ils soient sectionnés. Mais si on a trois qui sont sectionnés parmi les quatre, le sacrifice est valable. Même si on n'a que deux, chez l'imam Shafiri par exemple, chez les Shafirites, même s'il n'y a que deux parmi les quatre qui sont sectionnés, c'est aussi valable. On les avait vus la fois dernière. Donc quels sont ce qu'on appelle les piliers du sacrifice ? Ils sont nombres de quatre. C'est tout facile. Regardez. Il y a ce qu'on appelle le premier C'est facile. 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 C'est les quatre piliers du sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? Le sacrifice. C'est le sacrifice. Comment il doit être refait le sacrifice? En soi. Le deuxième pilier, c'est quoi? L'outil du sacrifice. Comment, avec quel outil il faut sacrifier? Est-ce que s'il lui met une balle dans la tête, tu peux la manger? Est-ce que s'il y a, vous voyez, l'outil c'est important. La bête, el zabih, concernée. Quel type de bête on a le droit de sacrifier? Quelles sont celles qu'on n'a pas le droit de sacrifier? Quels sont ceux dans lesquels on a le droit de chasser? Quelles sont celles qu'on n'a pas le droit de chasser? Quelles sont les bêtes qui nous sont autorisées sans les chasser? Quels sont dhabih, l'objet de sacrifice? Ou dhabih, c'est qui dhabih? Celui qui sacrifie. C'est quoi les quatre piliers? Le premier, c'est quoi? Le sacrifice. Qu'est-ce qui consiste? Il consiste à quoi? Le sacrifice, c'est Où va se situer l'endroit pour sacrifier? Est-ce que c'est n'importe où dans le corps? Non. C'est où? Au cou où? La trochée. On a vu qu'il y en avait quatre. C'était laquelle? Je ne veux pas dire qu'il y en avait quatre. C'est quoi? Il y en a quatre. C'est quoi? Marie. Ou amajra de taam. Z. Le wadaj. En d'ekzouj. Le wadajan. Un à l'ajanib. 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 Le coum. Qu'est-ce qu'il y en a? 4. Il faut que quatre soient sectionnés. Donc là, on est dans le premier pilier. C'est quoi le premier pilier? Z. Le sacrifice. Comment doit-il être effectué? En sectionnant les quatre parties qu'on trouve dans le cou. C'est quoi les quatre parties? Les deux veines jugulaires. On a une veine jugulaire qui part de là. Et une veine jugulaire qui part de là. À droite et à gauche. Comment on appelle ça l'ouadaj? Le duel, c'est l'ouadajan. D'accord? Zid. L'osophage. Zid. C'est quoi? C'est le canot qui te permet de respirer. Et le canot qui te permet de manger. Taïblé, mazaheb, ils ont divergé. Ils ont dit. Est-ce que si on n'en sectionne que deux, on oublie deux? C'est valable ou c'est pas valable? Hein? Chez les Ahnafs, trois. Si on sectionne trois, peu importe c'est lesquels, c'est valable. Qu'on a cité. Même si c'est pas l'ouadaj. Même si c'est pas l'ouadaj. D'accord? Chez les Shafi'i, c'est quoi? Chez les Shafi'i, c'est quoi? Couper deux. Et généralement, c'est les deux wadaj. Les veines jugulaires, c'est ce qui sert à faire circuler le sang. Et qui sert à véhiculer le sang. C'est les canots principaux. Le sang remontant, le sang descendant. Surtout le corps. Corps, cerveau, corps, cerveau, cœur, etc. Ok? Oui. Ensuite. On a dit que c'est minimum combien qu'il faut couper? Deux. Passer l'étape du minimum, c'est combien? Et la perfection? Les quatre. Il y a des petits détails dans lesquels il faudra faire attention. Ok? On va passer la vie de Mazarib là-dessus. C'est vrai. C'est vrai. Ça doit être non-f dialogues. dans son trompins trompins que Amber's a fait pour commencer par ces abeux boss지를 au vizier et c'est du bon mariage par laダite et c'est qu'être qui se peut qu'e juver et que cet coup de trompinage il a interdit lorsqu'on sacrifie qu'on passe tout le couteau autour du cou en gros quand tu coupes tu l'arraches ta tête ça c'est l'avis de Omar en gros quand tu coupes tu t'arrêtes à peu près à l'os de la nuque arrière au bout d'un moment qui a déjà fait un sacrifice ici ? deux moutons ou l'un d'autre ? deux ? c'est important vous avez déjà sacrifié un mouton je ne veux pas vous balancer c'est bon inch'Allah vous avez vu comment c'est ? ça va de là à là et au bout d'un moment tu ne peux plus passer le couteau sauf si tu as un sabre des moines shaolin il t'arrache tout même ta main le passe après ça tu ne peux plus t'arrêter tu vois il y a un os derrière c'est ça c'est ce qu'il s'appelle c'est ce qu'il a appelé c'est l'os dur qu'il y a dans la nuque là ils ont dit c'est au niveau de la C7 là où il y a les cervicales à la C7 Omar il l'interdit donc quand tu fais ta sabiha tu coupes les 4 tu attends qu'elle refroidit et là après tu peux carrément couper la tête jusqu'à ce que tu disais comme il dit à la C7 où est-ce qu'il y a le C7 à la 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 C7 il a dit en fait ce qui est voulu par la parole de Omar ici à la C7 en arabe c'est le fait de casser la nuque du mouton c'est interdit alors qu'il est franchement sacrifié mais tu peux le faire comme il a dit le casim وإنما naha en tuque sa la racabat de la C7 qu'à la C7 avant que le refroidit c'est ce qu'il a dit le casim notre imam yubayne ذلك en في الحديث qui l'amor المذكure ولا tu agjil l'anfus حتى t'azhaq ما معna ولا tu agjil l'anfus حتى t'azhaq بِمَعْنَا مَتْقْتَعَوْش الرَّاس تَحَ حتى الدم يسيح كَمَل لَمَّ الدم يسيح تفرغت الدم أَقْتَعَ الرَّاس إِلَا تَحَ تَقْتَعَ الرَّاس كَمَل كَمَتْعَ الرَّاس كَمَتْعَ الرَّاس كَمَتْعَ الرَّاس كَمَتْعَ الرَّاس يسيح تَحْتَعَ الرَّاس كَمْسَا tu veux lui arracher la tête, arrache lui tu veux lui passer, pas de problème moi il me laisse le sens vidé et beaucoup le font malheureusement si la tête a été arrachée coupée, il n'y a pas de mal ça veut dire quoi ? ça veut dire que ça n'invalide pas ton sacrifice ok mais le mieux c'est de la laisser refroidir ok nous on cherche quoi ? le, i, ih, ihsan n'am là mon compte comme le feu le délbère un homme le délmètre qui est de l'éternité qui est un homme et qui est la base de l'éternité il ne veut pas d'éternité il ne veut pas qu'elle s'éteint par exemple qu'il n'est pas 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 le bireur de l' charms qu'il n'est pas qui est-prem organisée que j'a Vin�� qui m'un sellet pour l'ooh de la Mercedes pour l'al 빛 dit d'Alman qu'il n'est pas Et ils sont en train de faire. non t'chil ou est-ce que ce n'est pas qu'il n'a pas une des baire qu'est-ce que le jour et tu ne peux pas tu te t'es pas tu te t'es pas il n'a pas qu'il n'a l'a pas il n'a pas pas ou pas qu'il n'a pas y'a pas qui tu 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 n'a pas ça on 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 qu'est-ce que l'a peut-être? L'a apprécié à la révision? Il n'a pas encore alors qu'�aha, il n'a pas beaucoup d'éclat. Il n'a pas ça qu'il n'a pas de dîner, c'est plus tienen. Donc il est possible, il n'est pas mal, qu'il n'a pas d'éclat. Le n'est pas encore sur le feu. Et j'ai vu l'avenir, il se dit, il y a des Je disais, parmi les règles, il faut impérativement que la bête soit sectionnée comme on l'a mentionné tout à l'heure. Maintenant, si cette bête, admettons que tu n'as pas la possibilité de la sacrifier avec le couteau, comme si par exemple, ta bête, tu l'as coursée, elle est tombée dans un puits et que tu ne peux pas la récupérer. Ça y est, c'est mort, tu ne pourras pas la récupérer, sinon le temps que tu la récupères, elle va déjà mourir. Et comme vous savez, une bête qui tombe en hauteur, puis tu la sacrifies, même si elle est morte, elle n'est pas halal. Même si elle est morte, surtout si elle est morte, mais si elle n'est pas encore morte, elle peut être halal. T'as bien, quelqu'un pourrait dire, pourquoi dans les derniers cours, dans le Fikmaliki, tu nous as dit, dans le Moudawana, que la bête, l'A'raj ou d'autres, la bête boiteuse, tu n'avais pas le droit de la manger. Parce qu'on ne sait pas pourquoi elle a boité. C'est peut-être révélateur d'une maladie, mais là on sait pourquoi la bête, elle boite, parce qu'on l'a vue tomber sous nos yeux. Vous voyez ? Maintenant, si elle est tombée dans un puits, cette bête, quand on dit la bête, on est d'accord, on parle des ovins, des bovins. On ne parle pas du lion, du tigre, ou ce qui se mange, ce qui est consommable. Elle est tombée, elle va mourir. T'as le droit de la manger ? Elle n'est pas encore morte, tu peux la manger ? Comment ? Si tu vois, elle va bientôt mourir là. Comment tu peux dégorger le puits ? Comment tu fais ? Direct. Et si ça ne touche pas l'attraction, on fait comment ? Mais si elle remonte, elle meurt. Ça, c'est ce qu'ils disent, les fouqqa, on appelle ça « aqru al-hayawan », « aqru al-zabiha ». C'est-à-dire, tu lui mets un terme à sa vie avant qu'elle meure. Et ça, tu as le droit, même de lui lancer une fléchette, une lance, même un pistolet, n'importe, un fusil de chasse. Parce que... Elle prend le statut de la chasse. Donc, même si tu la vises et elle meurt, elle succombe de ses blessures par ta balle, elle t'est halal. Parce que tu n'avais pas la possibilité de passer le couteau sur son cou. Mais ça, c'est uniquement pour qui ? Pour celui qui n'a pas la capacité de la sacrifier. Ah, des petites lampes, ils se sont allumées là. Ah, mais là, aujourd'hui, ils nous imposent l'électro-narcose dans les bêtes. Est-ce qu'on a le droit ou pas ? Est-ce que... Il y en a ce qu'ils font. Il y a une électro-narcose, avant qu'elle meure, ils la sacrifient. C'est pour ça qu'il y a des fouqqa, ils ont validé ça. Pas l'électro-narcose. Parce que si elle meurt de l'électro-narcose, et tu n'as pas dit « bismillah », alors que tu pouvais passer le couteau sur la gorge, là, elle t'es halal. Elle est considérée comme étant une gifère. Si elle meurt avant, si elle ne meurt pas avant, tu peux encore passer le couteau. Sur la gorge. Mais il n'y aura pas eu d'Ihsan là-dessus. Et c'est ce que certains frères font, tant qu'ils peuvent le faire. Ouais. Là, on parle de tous les sacrifices en général. Ok ? Ok. Ok. Et c'est ce que le fait, c'est ça. C'est ce que, c'est ce qui dit, on a fait un jour. C'est ce qui dit ? C'est ce qui dit ? on est toujours dans le premier pilier de Zabh il y a quelque chose qui est très important à souligner C'est important pour comprendre Il ne peut qu'un enseignage de la vie Abaïde pour l'île La lui ne doit avoir S'arribe sa vie L'Guer Il ne doit pas avoir Sa vie A lui Avec son arrivée Cette par contre Cela ne doit pas Se tu ne Diesel Les怪que Pas de la vie Il ne doit pas avoir L'OM Wie Les deux D' прибatres Le L'am Le C'est La Le La ou l'éhéa ou n'adhier-u-zalika ma zubiha na nusub kama kala Allah ta'ala fa siyaq la-ayati wa ma zubiha na nusub wa an te saksim bil-azlami thalikum fisq 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 wahi nusub qui a la hi-jara la-tie can't t'un-sab houl al-kiba wa yuthbih علي-ha bism-al-as-nama this is the nusub mada kala shoukani bara jameela jidden wa niyat bithalik ta'zimu nusub la an thebhah aleyha gairu jāiz na ta'zimu nusub aqtar min-mina l-ākhar shirkiyat dok il est important de retenir la règle que le sacrifice doit être fait pour Allah il n'est pas autorisé pour le faire de le faire pour autre que Allah tabaraka wa ta'ala c'est-à-dire quand tu sacrifies une bête même pour la manger pour le eid pour la aqiqah pour etc etc il t'est formellement interdit de le faire pour autre qu'Allah parce que c'est un c'est un ibadah qui n'est pas autorisé à faire pour autrui tabaraka même si tu as envie d'en manger tu dis bismillah fakulu mima dhu ki rasmu allahi alayhi Allah il dit manger de la bête dans laquelle le nom d'Allah a été prononcé wadah même si c'est pour manger même si c'est pour un événement il faut que ce soit fait pour Allah parce que c'est une ibadah donc il n'est pas autorisé de le faire pour un saint devant une tombe etc pour une créature pour un wali pour etc ça c'est haram c'est du shirk ce n'est pas autorisé à l'unanimité des savants néanmoins bien sûr c'est aussi réciproque pour ceux qui égorgent pour les djinns les sorciers par exemple ils vont aller consulter des sorciers ou bled déjà les sorciers c'est des moucherikines à la base ils vont aller consulter des sorciers sorciers va dire ramène moi une zbihah je sais pas ramène moi un mouton une chevreuil ou ramène moi un animal ok sacrifie-le avec le nom d'un tel djinn je ne sais pas quoi sacrifie-le comme ça si la personne qui dit bismi après il cite le djinn l'a sacrifié qu'est-ce qu'elle a fait cette personne shirk associationnisme ça c'est pas autorisé combien de croyants le font combien ramène moi ça ils vont le zbih ils vont faire couler le sang pour qui ils vont faire couler le sang pour un djinn et c'est dans cela dans tafsir ibn Kathir dans suratul jinn qu'Allah ta'ala fait référence lorsqu'il dit à l'époque il criait ô habitants de la vallée les humains protégez-nous un jinn il venait il sortait et il les protégeait en contrepartie des sacrifices comme il a dit ibn Kathir ceci du shirk qu'Allah et son messager ont formellement interdit un autre point concernant dhabh il est obligatoire de mettre la bête à l'aise et de faire le sacrifice rapidement parce que ça risquerait d'affoler la bête et quand tu mets un terme à sa vie rapidement ça permet de soulager sa conscience naam alatul zhabh ouais l'outil pour sacrifier il faut qu'il soit avec un couteau aiguisé si on veut le véritable langage on va dire ça s'appelle il peut être fait avec saïf l'épée le sabre ou quelque chose de similaire à un couteau tant que ça fait couler le sang de la bête alors il y a une question qui a été posée dernièrement c'est est-ce qu'on peut mettre un terme à la bête avec une scie circulaire voyez la scie circulaire la meuleuse d'angle il veut passer avec une meuleuse d'angle sur la bête c'est pour le carrelage la meuleuse d'angle le plâtre je sais pas ça c'est pas logique le professeur dit dans le hadith ce n'est pas c'est pas C'est-à-dire qu'il n'a pas d'éloigné. Il faut que l'outil soit un couteau, un sabre ou quelque chose de similaire. Mais il est formellement interdit d'utiliser un objet tranchant comme un bout de verre par exemple. Ce n'est pas autorisé. Ou encore une dent. Vous allez me dire, qu'est-ce que je vais faire avec une dent ? Tu as des dents de rocain, elles sont grandes, quand elles sont aiguisées, elles coupent. Ce n'est pas autorisé. Et il a cité deux types d'armes qui tranchaient, qui avaient ce critère de trancher, mais qui étaient interdits pour trancher. Pourquoi à votre avis ? Pourquoi ? Parce que ça ne tranchait pas bien. Et c'était lesquels il a cité Al-Sin, l'Adam, Al-Dhufur, l'ongle. T'abra, l'ongle, ça, tu ne peux pas couper avec un ongle. Lakin, les Habacha, à l'époque, les Éthiopiens, quand ils faisaient leur masrahiya à la mosquée, ils avaient autour de leur cou, comme une espèce d'arme, qui était fabriquée à partir des dents, ou à partir des griffes animaliers. Donc c'était tellement bien aiguisé qu'ils pouvaient planter quelqu'un avec. Et ils utilisaient ça aussi, les Habacha, pour sacrifier leurs bêtes. Vous voyez ? Donc il faut que ce soit, comme il a dit le prophète, je vais vous informer de ce qu'il ne faut pas faire. Il a dit les dents et les ongles connus. Et là c'était les armes que les Habacha avaient, c'est des espèces de couteaux, des Habacha. Et il a cité les os. Il a dit les os. Ça peut être aussi les dents. Mais c'est les os. Tout ce qui a trait avec quelque chose de solide et en même temps qui peut être tranchant. Qui coupe. Qui a la propriété de couper. Voilà, c'est ça. Dans le hadith, il a dit Ça veut dire quoi ? Celui qui souhaite faire verser le sang de la bête, qu'il utilise un couteau, comme il a dit le prophète Saint-Salem. Comment il s'appelle le couteau dans le langage j'exprudential ? Moud. Moudia. Ça veut dire quoi il s'appelle Moudia ? Moudia, ça vient de Moudia. C'est quoi Moudia ? Un temps, un terme. Donc Moudia, c'est ce qui sert à mettre un terme à la personne. C'est l'arme qui sert à mettre un terme. Et c'est ça, ce prophète, il n'a pas appelé Sekkin plus. Il a appelé plus Moudia que Sekkin. C'est pour dire que l'arme doit être bien néguisante. Tu mets vraiment un terme direct. C'est ce qui sert à mettre un terme. C'est ce qui me dit. Je n'ai pas négocié. C'est clair ? À la fois, j'ai dit un élève à moi, je dis, on ne s'appelle. Je lui dis, ne gagne pas avec la bête. Il n'a pas négocié. 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 Il n'y a pas d'interdiction de passer plusieurs fois. Forcément, si on a passé une fois et ça ne s'est pas coupé, il faut repasser dessus. Mais le meilleur, c'est de passer une fois. Normalement, une fois, ça marche. Il faut appuyer et passer. Attention, le coup d'un mouton, ce n'est pas du beurre. Il faut appuyer quand on... Celui qui a du mal, il fait d'abord avec le beurre. S'il arrive à couper la moitié avec un coup de couteau. Si il n'arrive pas, il n'y a pas de couteau. Mais avec un beaucoup, bien négocié. Wadih ? Très important. Quaïda te cool, la ya hillu fil saidi, illa ma kharaqa, la ma sadana. Adhi, quaïda, il y a kharaqa, la ma sadana. La ya hillu fil saidi, illa ma kharaqa, la ma sadama. Ma ma sadama ? Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Ma kharaqa, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu. C'est des règles de la chasse. Dans tous les mazahib, on n'a pas le droit de chasser des bovins et des ovins. Parce que ce n'est pas chassable. C'est logique. Donc celui qui maintenant, de loin, il tire un arpon, et ça va directement droit dans le coude là. Parce qu'à la base, la chasse, peu importe où est-ce que ça tombe, sur le gibier, même s'il meurt, elle t'est halal la viande. Tu n'es pas obligé de couper la trachée et tout. Contrairement aux ovins et aux bovins. Et c'est ça la différence entre le saïd ou le tazkiyah. Ou le nahr. Le nahr, on va plus l'utiliser pour les chamels, les chameaux, etc. On va plus. 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 Falapeu. On a le droit de chasser à une condition les aubins et les bovins. C'est laquelle, la condition ? Quand on ne peut pas, quand ça devient inaccessible pour les gorgés. Elle prend le même statut que la chasse. Très bien. Alors ne faites pas comme il y en a, ils le font au bled. Je me souviens, l'année, quand j'étais au bled, en Algérie, il y avait l'année de la maladie de la vache folle. L'année où toutes les vaches, elles tombaient. C'était une année, pas la vache folle. Il y avait une grosse maladie chez les bovins. Les vaches, elles mouraient toutes, une par une. C'était une grippe de la vache ou un truc comme ça. C'est ça ? La vache folle ? Voilà, la vache folle. Alors il y avait un marchand de vaches, de bovins, il vendait la viande de vaches. Vous savez ce qu'il faisait ? Il savait qu'elle allait mourir. Elle était déjà malade. Avant même qu'elle meure, il l'a sacrifié et il vendait la viande. Il y a juste ça. C'est permis ça ? Pourquoi ? Bien sûr. Tu vendes la viande malade, c'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. Ou le bekma, ou le omya, ou le mashkuqat ou dhunei. Tout ça, tu en fais quoi de tout ça ? Tu vendes la mort aux gens. C'est ce que tu dis. Ben Yonah Oblaz, il ne faisait que ça. Il disait, « Cheikh, il a dit, l'imam, avant qu'elle meure, tu peux lui mettre un terme. » S'il dit, la condition, il faut qu'elle soit morte, pas d'une maladie. Il faut qu'elle soit morte, parce que ça, parce que, c'est une mort non voulue, non provoquée par une maladie. Comme si elle tomberait dans un puits, ou qu'une voiture, elle vient, elle fonce, elle écrase une bête, elle va bientôt mourir. Là, tu peux, là. Mais pas, elle est morte, pas à cause de la grippe, non, elle n'est pas verte, c'est les poules. Ouais, non, c'est la vache folle. C'est ce qu'il y a. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà, il n'est pas autorisé pour celui qui a la capacité de sacrifier, passer le kine, le couteau sur le cou, de chasser la bête. Ça, c'est pas autorisé. Non. Après, on avait parlé des moustahabat, de le moudia. On avait dit quoi ? On avait dit qu'il faut que, préférentiellement, on cache, on cache, on cache quoi ? On cache le couteau. Pourquoi on le cache ? Pour que la bête, elle, elle n'ait pas peur. Ahabati, c'est quoi tout ce qu'on dit, là ? C'est, ihsan ma'adzabiha. Allah a katab al-ihsan avec kulli shay. Allah, il a écrit, ihsan dans toute chose, ala kulchi, kulchi ktab al-ihsan. Hatta l'mat zbih, ktab al-ihsan. Même lui montrer le couteau, si ça la fait, il ne faut pas. C'est ça qu'il y a une manière. Dans le madhabe, chez nous, il y a une manière, quand tu fais quand tu la mets au sol pour la sacrifier, il y a des interdictions que tu n'as pas le droit de faire. Déjà, il faut que tu la mettes sur le côté gauche. Pas sur le côté droit. Pourquoi ? Parce que celui qui va venir couper, comment il fait ? Il coupe avec la main droite. La deuxième des choses, il ne faut pas que ses pattes soient sur le cou. comme si... Parce que tu l'as fait souffrir, là. Troisième des choses, il y en a, ils exagèrent, ils l'attachent tellement fort qu'elle a mal la bête. Mais elle ne va pas dire s'il te plaît, chouïa, j'ai mal. C'est à toi d'appeler un petit peu. Ils l'attachent tellement fort, des fois je les vois, presque il met un coup de couteau, il met le piqué pour qu'elle ne bouge plus. Non. Tiens là, je suis à khaliha, tu vois, son ventre, il bouge trop fort parce qu'elle a peur, elle a affolé. Non. Yona, il s'assoit carrément sur elle. Catch. Il lui fait une prise de... une souplesse. Wallah ! Wallah ! J'ai vu sous mes yeux quelqu'un, il lui a fait une souplesse. Il a croisé les pieds comme ça et il lui a fait ça. Wallahi ! Son ami lui a dit, je passe le couteau surtout sur elle. Il y en a un, il était chaud, il a dit, Wallah ! Mashallah, ce sera ma première, je veux la se barrer et tout. Et il avait un gros bélier avec des cornes. Et c'est rare ici en France avec les cornes. Wallah ! Il l'a acheté. Et le bélier, il est là, il le regardait, d'un coup il charge. Et il lui donne. Boum ! Il tombe ! Il s'est levé, on a tenu la bête. Il a dit, je crois que je n'arriverai pas à aller frère, quelqu'un peut le faire. Ahouan ! Ahouan ! Allah ! Subhanallah ! Ahouan ! On va parler de la zabiha et du zabiha, les conditions de sacrificataire. Lors de notre dernier cours la semaine prochaine, incha'Allah, on finira avec ça. S'il y a une ou deux questions avant de commencer l'assise avec les jeunes, alors pour vous rappeler l'assise avec les jeunes, comment on fonctionne, tous les samedis après le dars du hadith, incha'Allah, on fait une assise, incha'Allah, avec tout le monde. On désigne chaque semaine quelqu'un pour faire le rappel. Cette semaine, c'est Soufiane qui va faire le rappel. Il sera bien sûr, alhamdoulilah, supervisé. Et on échangera en fonction de son rappel. D'accord ? Et après, Soufiane, il désignera quelqu'un d'autre pour se charger du rappel de la semaine prochaine. Et à chaque fois, on fait comme ça. On va essayer d'instaurer chaque samedi, incha'Allah, il y aura aussi une petite collation, un petit goûter, incha'Allah, après la halaqa, dans la salle là-bas au fond. Vous êtes tous invités, sans exception, incha'Allah, à pouvoir y participer. Incha'Allah. Donc, avant de commencer la halaqa, s'il y a une ou deux questions, ne me parlez pas de trading, ou je ne sais pas quoi. C'est sur le cours d'aujourd'hui. A-T-Fadda al-Qa-Sin. A-T-Fadda al-Qa-Sin. A-T-Fadda al-Qa-Sin. L'A-T-Fadda al-Qa-Sin. L'A-T-Fadda al-Qa-Sin. Ce n'est pas un charte de recouvrir avec... Ce n'est pas un charte. Après, si c'est pour qu'elle ne voit pas, il n'y a pas de problème. Moi, laquelle, si tu lui recouvres les yeux, ça l'affole aussi. C'est pour ça qu'il faut la mettre à l'aise. Il ne faut même pas qu'elle ait le temps de croire que tu vas à l'azbah. C'est ça l'idée. Femme. Ce n'est pas dit que quelqu'un lui fait ça. Mais ce qui ne lui se rend pas compte, il en fait de lui aplatir ses yeux, il lui fait rentrer dans le mouk. Ben oui, il y en a, ils font ça. Ou il y en a, quand ils transportent... Wallah, moi je suis pour la loi qui dit interdit de transporter ici en France les moutons dans les voitures. Tu as des voitures spéciaux pour ça. Des voitures spéciales pour ça. Dans le coffre. Elle a tâché comme ça, mais elle est morte avant d'arriver à ce qu'il n'a. Elle dit, tu as-tu à l'aise ? Ouais, mais elle va mourir. Ou après ? C'est juste à l'aise. Fais-le, mais tu as-tu à l'aise ? Ici en France, quand ils vont transporter la bête, il y a des normes pour transporter la bête. Parce que la bête, elle est considérée comme étant un être doué de sensibilité. Donc, ils vont essayer, essayer. La loi, c'est ce qu'elle dit. Mais la réalité, ce n'est pas ce qu'il y a. On a vu dans des reportages comment ça se passe. Des petits poussins comme ça, des... Côte-côte, donc les... Hein ? Ils sont entassés entre eux et l'omelette, elle est déjà faite. Tu vois une grosse omelette devant toi et tu vois, elle sort la petite tête là, comme ça. C'est pas comme ça. Et comme on dit, même les poules, hein, les poules... Là, tout ce qu'on a dit, c'est valable pour les poules, les volatiles, tout, hein. Là, ce qu'on a dit, les conditions, c'est pas que les moutons et les chèvres et les vaches. Aussi pour les poules, les volatiles, tout ce qui est abattable. Ouais, c'est valable pour toutes. Les... Aujourd'hui, tellement ils respectent pas le monde animalier pour te dire, ils mettent dans les rayons des oeufs et des oeufs bio. Ça veut dire quoi, les oeufs et les oeufs bio ? Les autres, c'est entassé. Et forcément, quand c'est forcé, c'est ça. Ihsan ! Par exemple, entassé dans des cages. Où la poule, elle vit 20 jours, elle déconne. Ben ça, ça fait pas partie de l'islam. Ça, ça fait pas partie du dîn. Vous voyez comment c'est ? Nous, dans notre religion, si tu vois des commerçants musulmans, dans un pays musulman, te dire, celle-là, elle est en plein air, prends-la, elle est mieux. Et celle-là, elle est quoi, Ammi ? Ah, celle-là, elle est entassée dans une cage. Elle est là, il y a juste. Hsinou ! Même avec le tasbihah qui va mourir le lendemain, Hsinou ! Maintenant, c'est plein air, tiens, c'est là, elle est bien. Et là, j'avais vu un reportage dernièrement, le bœuf ou la vache, j'ai oublié, la plus chère au monde, la vache d'or, je sais pas comment on s'appelle, le bœuf de Kobe, barakallah, combien il coûte le kilo ? 300 euros le kilo. Un chéri d'or. Un chéri d'or. 300 euros, c'est lui pour quoi, ce bœuf ? Il est massé, il lui met de la musique. Wallah, c'est vrai ! Ils le mettent au conditionnement, au petit soin. En fait, ils font le ihsan. Mais pourquoi ? Le musulman, il veut pas ça ? Il veut. Allah ! Alors, il doit y avoir des bœufs de Kobe, je sais pas quoi, dans tous les pays musulmans. C'est ça, normalement. Ça, il est là. Non, celle-là, on l'amasse. Il y a le kiné, il vient. Il y a... Même moi, j'ai jamais fait de kiné, ça, 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 pourquoi on fait pas ça avec nos bêtes ? J'étais en vacances, en famille, je suis monté sur le cheval. Non, comment ça s'appelle la calèche ? Je suis monté sur la calèche. Et il fouette le cheval, c'est du gros, pour qu'il avance. Il n'y a pas de problème, tu as le droit. il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Il faut être fort, tout fort. Je dis, bon, il doit connaître son truc. Je lui dis, je dis, elle a mal quand tu lui fais frappe fort comme ça ? Elle me dit, mais non, la bête, c'est comme les enfants. Si tu ne lui frappes pas, il ne comprend pas. Je dis, tu le fais aussi avec les enfants ? Il est arrêté. Comme elle disait, c'est comme les enfants, je dis, bon, il a tort, c'est sûr et certain. Voilà, vous savez qu'une vache, elle s'épient auprès du prophète, parce qu'il l'a surchargée, parce qu'elle se faisait fouetter. Et tu sais, qu'est-ce qu'elle a dit ? On n'a pas été créé pour ça. Une vache, le prophète, il a dit, qui l'a châtie cette vache-là ? Qui lui fait du mal ? Ah, quel bio, plein air. Oui, 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 Hadith, non, déjà, entre eux, ils vont se demander des comptes. Le bélier qui a cassé la corne de l'autre bélier, il ne va pas bouger tant qu'il n'a pas rendu son haq. Oui, non, non, après, ils vont devenir poussière. Il va devenir poussière. Il va devenir poussière. Il va devenir poussière. Il va devenir poussière. Bichard, maintenant, il va prendre ce haq et lui va être poussière. Mais toi, tu vas être perdant. C'est ça, le... En fait, c'est une équation d'Allah. La bête, c'est X. Après, X, elle a fait son dénominateur commun et elle repart. X, il disparaît. continue l'équation. C'est comme ça. Ah, ce n'est pas de l'arithmétique. Allah, c'est un algorithme carré. Il ne rigole pas. on va rendre compte par la parole. Ah oui. Le prophète, il a dit quand quelqu'un a mis feu à une fourmilière. Il a dit c'est qui qui a fait ça ? Il rendra des lourdes comptes. On va rendre compte sur tout. Nos harakates, nos paroles, ce qu'on faisait. Et ce sera difficile ce jour-là de se racheter. Difficile. C'est pour ça que... Pourquoi Omar, il disait pourquoi ? Jugez-vous avant qu'on vous juge. Non, vous serez jugé. Ça sera chaud. qu'Allah nous en préserve du jugement lourd. Et qu'Allah fasse qu'on rentre au paradis parmi les 70 000 qui rentreront sans jugement, sans châtiment. Les gèves, ça fait partie des nuisibles parce qu'elles peuvent te tuer si elles te piquent. Tu fais un choc à cause de l'allergie. Il y en a, ils sont morts. Ça fait partie ? Oui, si elles tournent autour de toi et qu'elles essaient de te piquer, tu as le droit de la tuer. Il y a juste. Et les abeilles ? Pareil, mais les abeilles, ça ne pique pas l'humain. C'est l'humain qui les pique. Oui, c'est rare où un abeille va se poser, il va te piquer. Donc, tu n'as pas le droit de toucher la baiille. C'est rare. Elle va chercher un peu ce corps, elle s'en fiche de toi. Mais quand elles se sont agressées, c'est normal. Le frelon, lui, il te pique. Le bourdon, lui, il ne pique pas vraiment. C'est très rare. Mais la baiille, la gêpe, pareil, elle se sent agressée, elle te pique. Mais généralement, c'est une sagesse d'Allah. La gêpe, c'est rare où elle va te piquer. Tu le montres juste avec un geste du doigt, elle part. Elle retente une fois, deux fois, trois fois. Après, tu ne la vois plus. Elle disparaît. Chikmatullah. D'abord, tu fais la sommation. La sommation, ce n'est pas un, deux. Tu vires un peu. Dernière question. Il a égorgé debout. Il n'y a pas de mal. Tant qu'il peut l'égorger, la sacrifier avec le couteau, il n'y a pas de mal. J'ai même envie de dire s'il n'arrive vraiment pas à lui passer le couteau dessus parce qu'elle est forte, il a même le droit d'utiliser la règle de la chasse. Ça, c'est dans les pires des cas. Sinon, il appelle Ammi Mahmoud spécialiste, il l'égorge en deux minutes. Tu trouveras toujours quelqu'un, il est spécialisé dans ça. J'étais au Niger en mission humanitaire. Les vaches, elles ne sont pas énormes mais elles se débarrent. M'achallah, t'oubarakallah, elles sont... Wallahi, j'ai vu une vache, elle a couru plus rapide qu'un cheval. Wallahi, elle courait tellement vite, ils n'arrivaient pas à l'attraper. Alors, c'était le taureau dans l'arène. L'autre, il court, un, il fait un saut, l'autre, il fait ça. Je ne sais pas comment ils ont réussi. Il y a un homme, il est sorti, tout le monde le regardait. Vas-y, vas-y toi, toi, toi. Et lui, ça se voyait, c'était le ma'allam. Il est venu, je ne sais pas ce qu'il a fait. Ça te qu'une, Wallahi. La bête, elle vient, elle tourne. Il frappe des mains, il s'avance doucement jusqu'à ce que la bête, elle arrête de courir. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il la caresse un petit peu, il la caresse, il la caresse, il la fait asseoir et ils l'ont égorgé. J'ai vu cette scène, Allahu akbar. Il y a toujours un ma'allam. Il faut le trouver. Non. Allahu ma'allim, na ma'infa'una, wazidna ilma, t'fadda. Alors, c'est une bonne question. Alors, il y a des choses à faire, mais il n'y a pas de sunnah relative à ça. C'est-à-dire, le prophète, il n'a jamais dit de faire ça, il n'a jamais recommandé. Par contre, il a recommandé l'ihsan. Donc, si le Qur'an, ça peut l'apaiser, alors récite-le le Qur'an. Généralement, une bête, ça l'apaise au toucher. Quand elle voit que tu la caresse un petit peu, elle se sent à l'aise, apaisée. Donc, il faut un petit peu la caresser au niveau du cou, au niveau de la tête. Après, elle va commencer à s'apaiser. Et, réciter le Qur'an, ça dépend de qui qu'elle récite. Si c'est il n'y a pas de problème. Mais si c'est qu'elle a la voie cassée, il risquerait plus l'affoler. C'est ce qu'il y a la voie cassée, ce qu'il y a la voie cassée. Allahumma allimna ma yinfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahu wa bihamdika nishadu wa la ilaha anna anna. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. On commence la halaqa à venir à venir.